Musique Nous sommes aujourd'hui à Attendu dans le département de l'Indre pour l'inauguration du premier pylône mutualisé 4G d'accès à l'internet mobile dans le département de l'Indre et dans la région centre Val-de-Loire. Ce pylône va permettre aux habitants de la commune de Attendu et aux gens de passage sur l'autoroute A20 d'accéder à l'internet mobile avec des vitesses de plusieurs dizaines de megabits par seconde et ce, quel que soit leur opérateur. Il est essentiel pour les habitants de ce territoire d'avoir accès évidemment à la téléphonie mobile. Aujourd'hui c'est un outil indispensable et plus largement aussi au très haut débit. C'est un phénomène et un levier d'attractivité pour un territoire comme l'Indre. Certaines entreprises sont très favorables aussi à venir s'implanter mais elles le viennent davantage et plus facilement si évidemment elles ont les moyens technologiques pour le faire. Je crois que là nous sommes à un tournant. Nous sommes à un tournant parce que les gens après avoir compris que ce département certes était un département calme, c'est un département où on peut y faire beaucoup de choses. Pour ça, il nous faut les moyens, il faut qu'on accueille de la jeunesse. Et pour accueillir de la jeunesse, il faut qu'on ait la possibilité de leur offrir des nouvelles technologies et là, on est dans l'exemple premier. C'est l'ordinateur, c'est la 4G. Écoutez, un pylône, ce n'est pas important mais avec ce qu'il y a dessus, c'est encore plus important parce que le fait de pouvoir déployer la 4G sur un territoire, c'est rapprocher tout ce qui est loin. La commune de Tendu était même loin du monde et aujourd'hui, c'est le monde qui s'est rapproché à elle grâce à cet équipement nouveau. Alors c'est effectivement un atout indispensable parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui sortent des villes et qui veulent s'installer en campagne, l'usage de la 4G, c'est quelque chose de normal. Or, quand ils arrivent en campagne et qu'ils se retrouvent sans fibre, si en plus nous n'avons pas la 4G, c'est vraiment quelque chose qui nous pénalise pour accueillir de nouveaux foyers. Tous les jeunes ont des smartphones maintenant, tout le monde, même nous, mais bon, même si on ne sait pas trop s'en servir, mais c'est très important pour nous d'être en contact. Pour une fois qu'on peut être à la pointe de la technologie, c'est génial. Ça peut faire venir des gens qui voudraient peut-être travailler de leur domicile dans des petits coins reculés comme attendus et d'avoir donc la 4G, c'est important. Par rapport à mon travail avec la 4G, je peux consulter mes mails partout dans l'exploitation, je peux le faire au milieu de mes chèvres, pendant mon travail dans la salle de traite. La 4G nous apporte beaucoup. La prochaine étape pour la fédération, ce sera d'une part l'inauguration du premier pylône mutualiser 4G d'accès à l'internet mobile dans le département de la Somme, et ensuite le premier pylône d'accès à l'internet mobile dans le département de la Haute-Savoie à Montmain, au-dessus du lac d'Annecy. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Haute-Savoie à Montmain, de la Haute-Savoie à Montmain,